L'opposant zambien Akainde Ichilema demande au président Edgar Lungu qu'il a battu à la dernière présidentielle de démissionner sans autre forme de procès. Ichilema a déclaré que son adversaire s'est appuyé sur la machine de l'Etat pour réaliser un coup d'Etat. Edgar Lungu a remporté le scrutin avec 200 000 voix d'avance sur Ichilema. L'investiture du président réélu reste conditionnée par la validation des résultats définitifs du scrutin par la cour constitutionnelle. L'opposant accuse son tombeur d'empêcher le président de l'Assemblée d'assurer l'intérim en l'absence d'un président investi.